Allez, je suis avec Bertrand Aurignac, Bertrand, très très belle victoire ce soir des Narbonné. Une fois de plus, le collectif Narbonné a parlé. Oui, on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, voilà, on craignait énormément cette équipe d'Aurillac. Voilà, dans la semaine, le match dernier, c'était Lyon qui était 9e, là on montait d'un cran avec Aurillac qui était 4e. Donc voilà, on craignait un petit peu la décompression après deux bonnes performances à la maison. Bon, le fait est que tous les joueurs sont restés concentrés, on a mis énormément de cœur à l'ouvrage. Donc on s'est rendu le match facile d'entrer, ça a bien voulu sourire pour nous aujourd'hui, donc on est très contents. On a vu un match complet des Narbonné sans vouloir vous flatter, c'est-à-dire conquête performante, des arrières qui envoient du jeu. En fait, je ne vais pas dire le match idéal, mais en tout cas un très très beau match. Oui, bon après il faut rester les pieds sur terre, il y a des choses qui ne vont pas. On est sanctionné, nous, de forméler, voilà, tout n'est pas encore réglé. Mais bon, on est plutôt dans notre pente ascendante. Le travail qu'on a fourni à l'entraînement porte ses fruits, donc déjà c'est très positif. Maintenant, voilà, il ne faut pas oublier d'où on vient, on s'est construit dans la difficulté. Voilà, je persiste à dire que Colombier, c'était quand même il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, restons concentrés surtout, il faut rester humble. Si on est revenu là, c'est qu'on a respecté toutes nos équipes. Donc il faut continuer à être humble, il y a beaucoup travaillé. Oui, on a vu des blessures au premier mi-temps, des gens qui sont sortis peut-être pour les préserver. Mais en tout cas, les doublures ont fait plus que leur boulot, puisque le jeune neveu ou encore des Wettros ont fait une très très belle prestation. Oui, oui, tout le monde a porté sa pierre à l'édifice. Voilà, Joachim aussi, ça amenait un peu de jus à mêler. C'est vrai que Soumya avait pris un coup à l'épaule et il avait des difficultés à ce niveau-là. Donc voilà, c'est confortable pour le coach pour faire ses changements. Ça amène de l'émulation, ça amène aussi de la sérénité dans le groupe. C'est vrai qu'on s'entend bien, il n'y a eu pas des difficultés, mais il y a eu une acclimatation à faire. On venait tous d'horizons différents, donc il a fallu apprendre à se connaître, il a fallu apprendre à accepter les différences de chacun. Et là, ça fait un petit moment que tout se passe très bien dans les vestiaires, tout le monde s'entend très bien. Et ça fait quelques temps sur le terrain que ça se rend son. Donc voilà, encore une fois, le groupe a répondu présent et puis c'est très positif. Pour conclure, forcément, on ne va pas passer à côté, c'est la question du derby. Puisque la semaine prochaine, dimanche 15h au stade Albert-Domecq, c'est saison 3, acte 2 du derby. Donc forcément, on est déjà dans ce derby. Alors pour ce soir, on est encore à Ouillac, on va dire. Et puis dès demain matin, on va se mettre à Carcassonne. Forcément, c'est un match particulier. Voilà, bon, on a déjà remporté le derby à Béziers. Donc forcément, ça serait très bien de doubler la mise. L'an dernier, ça fait deux ans que chaque équipe remporte un. Donc ça serait bien, la première année, d'être les premiers à remporter deux. Ça serait vraiment bien. Voilà, après, on s'attend forcément à un match compliqué. Ils ont battu la Rochelle ce soir. Ils ont été capables de faire des résultats à brivés à Lyon. Donc c'est une grosse cinéadrée. Voilà, mais nous, il va falloir confirmer notre montée en puissance et aller jouer crânellement notre chance. Merci Bertrand. Puis rendez-vous donc dimanche 15h au stade Albert-Domecq. Avec plaisir, merci.